Très bien, si vous avez dormi pendant 48 heures, pendant tous ces exposés, vous allez être réveillé par... avantageusement faire la synthèse et la conclusion sur tous ces exposés des deux jours. Je ne peux commencer ces conclusions sans remercier toutes celles et tous ceux qui ont pu rendre possible la merveilleuse aventure de ces deux journées. Merci au lycée Louis-le-Grand, à M. le proviseur Bianco qui nous a accueillis hier, mais aussi à Hubert Opetit, je veux dire qu'il reste près de moi, le complice qui s'entremet pour la troisième fois pour nous ouvrir les portes d'un collège jésuite. Le collège jésuite, je le soupçonne de savourer malicieusement cette agréable mortification. Il faut évidemment remercier les institutions partenaires, la Sorbonne, l'Irim de Clermont-Ferrand, le Sérédit de Rouen et l'Académie Bac, qui nous a offert hier un spectacle sublime, poignant de passion contenue. Mais que seraient les organismes sans les femmes et les hommes qui les font vivre ? C'est aux personnes qu'il faut rendre hommage, les oratrices, les orateurs, le public, les présidentes et présidents de séance, et surtout les principales organisatrices, Constance Kania et Laurence Plasnet, à la fois âme et corps de ce colloque, tant du point de vue scientifique que logistique. Il faut mentionner aussi Françoise Pouche-Bellet, les doctorants qui nous ont aidés, en particulier Adeline Fontani, alias Magic Adeline, qui a multiplié les miracles techniques, et Dieu sait qu'il en a fallu. Bref, il faut remercier à peu près tout le conseil d'administration et bien au-delà, mais pas moi qui n'ai rien fait, même si mon nom figure par erreur sur la fiche. Au XXe siècle, la réhabilitation du corps a constitué sans doute l'un des aspects les plus importants de l'histoire de la vie privée, expliquait Alain Proulx en 1987 dans son Histoire de la vie privée. À cette époque, je dis à cette époque, parce que c'est déjà vieux, le corps était devenu objet de soin, d'attention, de satisfaction narcissique, écrivait-il, c'est intéressant pour nous ça. Satisfaction narcissique, considérée comme normaux et légitimes, le corps s'exhiber, s'afficher, jusqu'à devenir à lui seul, je cite encore, « le lieu de l'identité personnelle ». L'historien ne songeait pas sans doute que cette fin des années 80 allait constituer un moment de basculement, probablement irréversible. Certes, ces analyses restent encore en bonne partie valides aujourd'hui, mais malgré tout, bien des lignes se sont déplacées. Je prends un seul exemple, parce qu'il est assez léger et plutôt amusant. Les sociologues pour presse grand public notent, et peut-être regrettent, le recul des seins nus sur les plages. Mais où sont passés ces seins qu'on ne saurait plus voir ? C'est que depuis quelques décennies ou un peu plus, de nouvelles problématiques se sont affirmées, de nouvelles pudeurs émergent, dans un nouveau contexte de plus grande diversité religieuse et culturelle. Les polémiques autour de la piscine de Grenoble font apparaître des fractures et des interrogations auxquelles notre société n'était pas préparée. La libération des corps, qui accompagnait celle des mœurs dans le sillage de mai 68, a cessé d'être l'unique mot d'ordre. On songe aussi aujourd'hui, et peut-être davantage, à la protection du corps qu'à son exhibition. Le corps est au centre de la nouvelle éthique du care. Prendre soin du corps, aujourd'hui, c'est d'abord le soustraire aux violences, aux agressions, et jusqu'au regard qui peut être ressenti comme une violation de l'intimité. Autre signe des temps, l'évolution de la législation sur l'euthanasie qui révèle l'embarras provoqué par le corps avili, souffrant ou agonisant, nous en parlions avec Laurence en marge du colloque. D'autres, complètement ailleurs, du côté du laboratoire X de Google, nous promettent des corps cyborgs, améliorés, éternellement jeunes, c'est-à-dire, d'ici bas, les corps des saints au paradis, ces corps remplis de gloire et d'immortalité, dont nous parlait tout à l'heure Anne-Claire-Jos-Volongo. Ces mutations sociétales contemporaines, notre colloque ne les a, bien sûr, jamais traitées frontalement, heureusement, mais j'ai l'impression qu'il a offert des pistes précieuses pour envisager notre présent, en portant sur lui un regard oblique, le seul qui vaille. C'est que pour aborder des problèmes aussi difficiles, il faut les envisager de biais. L'éloignement, comme disait Racine, nous permet de voir autrement. La littérature, comme art du détour, selon l'expression de Barthes, déporte le regard et nous permet de penser et d'appréhender autrement le réel. Nul doute que Laurence Plasné, qui a proposé le thème de ce colloque au moment de son élection à la présidence de la société, n'ait saisi un esprit du temps, qui contribue aussi à légitimer les interrogations développées depuis deux jours. Considérer le corps à port royal, c'est adopter la posture d'un anthropologue jeté dans l'altérité radicale d'une culture étrangère. Les textes lus au cours du spectacle hier, Éclats de femmes, vie et voix des religieuses, nous ont donné la mesure du fossé infranchissable qui nous sépare du XVIIe siècle. Au cours de cette soirée, nous avons découvert des corps parés de satin et de fourrure, des corps ensevelis sous la bure, des corps enterrés vivants, des corps anorexiques détournant jeûnes et privations pour en jouir sans entrave, des corps miraculeux guéris par l'opération divine, des corps morts de seins qu'on touche, qu'on embrasse et qu'on démembre, des corps paralysés petit à petit, mourant lentement, morceau par morceau, auquel on pourrait ajouter celui de cette religieuse dont nous parlait Constance Kania ce matin, qui mourut, je cite, « la gangrène lui ayant mangé une partie du visage qu'on emportait par morceau ». C'est la gangrène aussi qui, selon une lettre citée par Anne-Claire Joss, transforme le corps vivant en dépouille méprisable, faisant horreur et pouvant servir à détourner les humains de l'amour de leur corps. Cette gangrène révèle la vérité de notre être, creux et plein d'ordures. En résonnant hier dans la belle lumière nocturne de Saint-Etienne-du-Mont, transfigurée par la musique de l'ensemble épopée et la voix incandescente de Claire le Fiatre, les textes choisis par Laurence Plasné révélaient que le corps n'est pas un concept hors sol ou hors temps, offert comme naturellement à l'exploration curieuse et peut-être voyeuriste du chercheur. Le corps n'est pas idem numéro à travers le temps et peut-être même pas non plus idem spéquier et natura pour reprendre les catégories discutées par Laurent Thirouin hier. En réalité, c'est que le corps n'est pas un donné, le corps est construit. Étudier pour Royal, ce n'est pas toujours faire l'archéologie de notre modernité, c'est parfois aussi se heurter à une irréductible étrangeté. Ce serait trop simple de poser un diagnostic d'automutilation sur le comportement de la mère Angélique étudiée par Constance Cagna qui se blessait les jambes à la cire brûlée, d'hystérie de conversion sur les miraculés prétendus incurables de Saint-Mézard étudié par Olivier Endurand, ou encore de masochisme et d'anorexie sur la sœur Suzanne de Sainte-Cécile Robert, évoquée hier soir et de nouveau aujourd'hui par Constance Cagna. Il serait très insuffisant de dénoncer simplement des comportements pour nous déviants et pathologiques relevant d'un discours médical. La façon dont une religieuse solitaire de Port-Royal ou un convolutionnaire envisageait son corps n'a pas beaucoup de points communs avec la nôtre. C'est l'étude de cette différence qui rend si précieuse les contributions entendues au cours de ces deux journées parce qu'elles nous offrent des représentations susceptibles dans leur altérité radicale de nous faire voir d'autres corps que ceux auxquels nous sommes paresseusement habitués. L'histoire, c'est l'histoire de la lutte des représentations. C'est à travers cette approche d'anthropologue ou du moins d'historien de la culture que nous pouvons réinterroger un rapport Port-Royaliste au corps que Laurence Plasnet a retracé dans sa communication d'ouverture et qui a si souvent nourri des préjugés contre Port-Royal par des adversaires qui, au fil du temps, se sont mis à plaquer sur des comportements passés leur propre grille de lecture nécessairement anachronique. Nous avons croisé au cours de ces journées des corps abîmés, des corps pour la mort, des sources de tourments et d'effroi selon les termes magnifiques et presque guignardiens de Laurence Plasnet. Nous avons entendu Constance Cagnat nous montrer des corps mortifiés et humiliés à l'excès. Nous avons souffert nous-mêmes après l'excellent déjeuner en découvrant les descriptions des convulsionnaires de Saint-Médard, écumants ou dégoulinants de pu. Nous en voulons même un peu à Olivier Honduran d'avoir arrêté notre attention sur ces récits peu ragoûtants rapportés par Carré de Mongeron. Le chant lui-même, expression du corps et pourtant si immatérielle, n'échappe pas aux soupçons et ne saurait relever d'une esthétique du bon plaisir, rappelé Aline Gatier, qui notait toute l'ambiguïté de cet art au monastère. Certes, bien sûr, mais le regard aigu des intervenants ne s'est pas contenté de ressasser des stéréotypes repoussoirs. Il a restitué, pièce à pièce, la logique d'un système du corps qui nous semble étranger, mais qui, considéré en lui-même, possède sinon tout à fait sa cohérence, du moins une forme de logique, et ne mérite pas que nous portions sur lui le regard de supériorité de celui qui sait et qui juge de loin des comportements dont il ne comprend plus la raison, dont il ne possède plus de secret. Les mortifications nous intéressent moins que leur mise en récit et leur narration, expliquait Constance Cagnat, qui notait par exemple les procédés stylistiques d'édulcoration et de généralisation employées pour décrire les pénitences. C'est cette même perspective qui guide la méthode de Daniela Kostroun. Le corps n'est pas vécu comme une entité biologique fixe, expliquait-elle. Il n'y a pas de corps, il n'y a que des expériences corporelles qui n'existent que dans des contextes historiques. Libérés de toute lecture anachronique et de nos propres représentations, voici que d'autres corps peuvent apparaître, d'autres physiques, d'autres imaginaires. On rappellera que la splendide image évoquée par Daniela Kostroun, celle du corps comme vaisseau voguant dans la nuit, éclairé par la lampe du cœur, infusée d'huile brûlante et brillante de tous ses feux, lumière à l'intérieur du vaisseau corporel, disait-elle. Lampe à huile suspendue, ajoutait Mme Kostroun dans une précision essentielle qui rejoignait l'exposé de Mme Papazogli. Celle-ci voit dans la suspension eucharistique un état, un entre-deux, entre ciel et terre, entre promesse de gloire et rappel du néon. Simon Eckhart notait en marge des exposés l'influence de la physique moderne dans les interprétations des Augustins qui produit d'autres images encore. On le voit, le corps passe infiniment le corps. Il est aussi paradoxalement que ça puisse paraître un point d'observation privilégié pour comprendre l'esprit de Port-Royal. D'abord, le rapport au corps met en lumière la place essentielle de l'héritage paulinien. Plusieurs interventions ont mis en évidence le caractère fondateur de la distinction entre le corps, Soma, la chair, Sarx, et l'esprit, Pneuma. Et c'est bien la chair et non le corps qui s'oppose au Pneuma. Pourquoi ? C'est parce que le Christ est ressuscité, sanctifiant par là le créé et faisant des corps humains les temples du Saint-Esprit. Ce principe chrétien central explique la position de Saint-Augustin dont on ne rappellera pas l'influence essentielle sur Port-Royal. Jérôme Lagouanère nous a montré que c'est à tort qu'on fait peser sur l'évêque du Pogne le poids d'une culpabilité à l'égard du corps et de la sexualité en Occident. Bien au contraire, en s'appuyant sur Saint-Paul, Augustin dénonce la haine néo-platonicienne et gnostique du corps et réhabilite même la sexualité et le mariage dont il fait un bien des bonos comme Nougali, renversant toute la pensée antique. Contrairement à des légendes tenaces, ce n'est pas Augustin qui malmène le corps, ce sont les païens avant lui. Même importance du fil rouge polignien dans la communication de Christian Belin qui s'emploie à réviser quelques clichés sur le rigorisme pénitentiel de Saint-Cyran. Bien au contraire, le directeur spirituel se défie des mortifications trop spectaculaires. Il vaut mieux endurer avec patience les mots et scruter les signes du corps parce que celui-ci est un palimpseste portant les stigmates des atteintes de l'âme. Dans une perspective pleinement polignienne, c'est dans le corps que se résout l'antagonisme de la chair et de l'esprit, estime encore Christian Belin. Mais Saint-Paul était aussi le point de départ des réflexions d'Hélène Michon qui portait précisément sur les appropriations ascétiques des distinctions poligniennes chez François de Sales, Saint-Cyran et Saint-Glin. Et là encore, de façon a priori contre-intuitive, Hélène Michon montrait que le combat de la chair et de l'esprit intéresse finalement moins Port-Royal que le combat contre le monde dont la chair révoltée n'est au mieux qu'une composante. Pas de haine du corps absolu à Port-Royal non plus, selon Anne-Claire-Jos Volongo. Bien plutôt, le corps est l'objet d'une attention poussée, explique-t-elle. Anne-Claire-Jos nous montre les religieuses prendre soin des corps jusqu'à se former aux soins médicaux et infirmiers pour donner la saignée ou pour remettre en place les eaux déplacées des gens du voisinage. C'est aussi le soin du corps qui intéresse Valérie Guitienne-Murgé dans sa lecture du manuscrit Grivelle. A la fin du XVIIIe siècle, les frères Tabourin exigent la propreté mais aussi l'hygiène, la civilité, la pudeur. Nous sommes déjà presque au XIXe siècle. Quant aux solitaires de Port-Royal, Anne-Claire nous a montré qu'ils étaient déjà de bons observateurs de leur corps mais aussi plus complaisants peut-être que les religieuses. Attentifs à leurs mots réels ou imaginaires, parfois ils s'écoutent voire paraissent même un peu chouchottes. Anne-Claire-Jos dit « De nature délicate. » Ainsi Nicole qui craint les incommodités du corps. Ce n'est pas seulement une question de tempérament individuel et ça on l'a bien compris cet après-midi ni une question de genre. C'est l'évolution de la sensibilité qui explique ces caprices nouveaux. Explique encore Anne-Claire-Jos en s'appuyant sur les travaux de Georges Vigarello. La naissance de la sensibilité n'est qu'à ses balbutiements mais peut expliquer ce nouveau rapport au corps qui transparaît aussi bien chez les messieurs que chez les religieuses de la seconde génération et puis on a vu que ça continuait au XVIIIe siècle. Olivier Honduran découvre de semblables évolutions chez une convulsionnaire comme Marguerite Giroux. Le XVIIIe siècle est aussi celui de la rationalisation des phénomènes mystiques. Philippe Péquet réduit les convulsions à des vapeurs féminines. On constate une fois de plus avec Olivier Honduran sensible au passage du temps. On le constate une fois de plus avec Olivier Honduran sensible au passage du temps et mentionnant le marquis de Saad. Il n'y a pas d'autre histoire des corps que celle de ses représentations. Hubert Opetit parlait d'une évolution du vécu de la souffrance, confirmant que le discours sur le corps ne peut ignorer la part intense de la subjectivité. Les paradoxes qui entourent le rapport au corps à Port-Royal expliquent la complexité des attitudes des religieuses face aux mortifications. Renversant un cliché bien enraciné, Constance Cagna montre que les abbesses de Port-Royal ne professaient pas la recherche de pénitence excessive, toujours suspectes et d'être mue par l'amour propre et d'être signe d'orgueil, surtout quand elles sont publiques et ostentatoires. Le plus souvent, la mère angélique refuse d'accorder les austérités excessives que réclament les religieuses et surtout les novices pour privilégier des mortifications modérées, discrètes et continues. Ce chemin des pénitences humbles mais durables et cachés est le seul qui permette d'éviter toute la complaisance et tout le plaisir pervers qu'offrirait de trop spectaculaires austérités. Anne-Claire-Jos, dans la même perspective, explique que la mère angélique dissuade les postulantes dont la santé lui paraît trop faible. Toute la difficulté consiste, explique-t-elle, à se maintenir sur une ligne de crête entre besoin corporel et attention réelle. Autre fil rouge qui a guidé la réflexion de ces deux journées, la place de l'Eucharistie, dans laquelle le catholicisme fervent de port royal voit la transsubstantiation du corps du Christ, à la fois exception et paradigme pour penser celui du fidèle. Mme Papazogli a montré toute la puissance symbolique de la suspension eucharistique. Laurent Thirouin nous a révélé le sens d'un fragment particulièrement absco dans lequel il voit les éléments d'une polémique anticartésienne à travers laquelle Pascal s'en prend aux tentatives, vaines selon lui, de rationaliser le mystère eucharistique à la faveur d'une métaphysique. Gérard Ferrerol proposait de considérer l'Eucharistie comme exhibition d'un lieu caché. Il est aussi, d'une certaine façon, l'exhibition d'un corps caché. C'est encore la force et la vertu de l'Eucharistie que célèbre Grivelle dans le manuscrit étudié par Valérie Guétienne Murgé. On a aussi été frappé au cours de ces journées de voir à quel point le corps à port royal part en morceaux. Chaque membre, chaque organe fait l'objet d'attention et sert aux analyses. Tantôt c'est la langue coupable chez Saint-Cyran comme l'a montré Hélène Michon de prolonger une vaine communication avec le monde. Tantôt le cœur qui domine le texte des constitutions étudiées par Daniela Kostroun. Tantôt ce sont les pieds. Pierre Lirault a conclu avec Pascal que la danse ne divertit vraiment qu'à condition d'être laborieuse et d'absorber toute la faculté de concentration du danseur. Un bon danseur dont le corps souple et obéissant exécutera sans y penser les plus belles figures aura tout le loisir de réfléchir et donc de songer à l'état misérable auquel son corps précisément le réunit. Après les jambes, les bras. Le gauche n'est pas le droit pour Pascal, noté Laurent Thirouin qui expliquait que pour l'auteur des pensées, le corps humain ne saurait se résoudre à une substance étendue, indifférenciée. Ce sont les organes de la voix qui intéressent Denis Daudard, observe Aline Gattier. C'est au jeu des mains sur la scène de Champagne que s'intéresse Héléna Choukouyou. Elle manifeste l'émotion, le doute, l'étonnement et révèle la profonde science anatomique du peintre bruxellois. Quant aux yeux dont Mme Choukouyou met en évidence l'importance sur les portraits de Champagne, ils ne sont pas tout à fait un organe comme les autres mais un reflet de l'âme où transparaissent l'intensité et la compassion de Saint-Cyran, voire la tendresse de la mère angélique. Le visage enfin rayonnant et diaphane dans l'ex-voto de 1662 où l'on voit les corps palpités ou celui compatissant qui émerge de la splendide chemise immaculée sur le portrait de Saint-Cyran. Port-Royal nous aide à porter sur le corps un regard complexe. Si Port-Royal se défie du corps jouissant, il se méfie plus encore des démarches qui conduiraient à sa négation ou à son anéantissement. Il en va du corps comme de tout le reste dans ce milieu saturé d'augustinisme, il convient d'en faire un bon usage. Non froui mais bien outil. Le corps n'est pas un ennemi, il est un instrument et même un ustensile selon la mère angélique. C'est Anne-Claire Joss qui nous l'a rappelé. Il n'est pas notre esclave, il est notre frère selon Angélique de Saint-Jean. Loin d'être un obstacle, il est nécessaire pour s'élever à Dieu selon Hubert Opetit. Celui-ci remarqué que si le dualisme suffit à Pascal dans ses analyses anthropologiques, la connaissance de Dieu exige nécessairement l'introduction du corps, on ne dira pas médiateur, il n'y a que le Christ qui est médiateur, mais du moins tiers-lieu, indispensable. Le bon usage des corps, cette leçon-là, toute chose égale par ailleurs, il me semble qu'elle traverse les âges et les cultures et mérite pleinement d'être médité aujourd'hui. Je remercie tout le monde pour ce magnifique colloque. The end. The end. To be continued next year. Bravo, Tony, qui n'a pas démérité sa réputation de, comment on dit, de conclu... Il n'y a pas de mot pour dire quelqu'un qui fait des conclusions. Enfin voilà, de conclusif. Ben voilà, c'est le mot de la fin, donc merci à tout le monde d'avoir participé à ce colloque et puis rendez-vous l'an prochain. Ce sera...